Le livre du ciel, tome 4 22 novembre 1901 Le moi porte l'empreinte de toutes les ruines. Sans le moi, tout est en sécurité. Après avoir passé des jours très amers et remplis de larmes, de privations et de silences, mon pauvre cœur n'en peut plus. Le tourment de me trouver hors de mon centre qui est Dieu est tellement grand que je me vois continuellement balottée comme par les bourrasques d'une violente tempête. Une tempête déchaînée au point de me faire subir la mort à chaque instant. Et ce qui est pire encore, de ne pas mourir vraiment. Alors que je me trouvais dans cet état, Jésus se fit voir brièvement et il me dit Ma fille, lorsqu'en toute chose une âme fait la volonté d'une autre personne, on dit qu'elle a confiance en la volonté de cette autre personne. Par conséquent, elle vit de la volonté d'autrui et non de la sienne. Il en est ainsi qu'en l'âme fait en tout ma volonté. Je dis qu'elle a la foi. Ainsi, la volonté divine et la foi sont deux branches issues d'un seul tronc. Et comme la foi est simple, la foi et la divine volonté produisent une troisième branche qui est la simplicité. Ainsi, l'âme en vient à épouser les caractéristiques de la colombe. Ne veux-tu donc pas être ma colombe ? Dans une autre occasion, un autre jour, Jésus me dit Ma fille, les perles, l'or, les pierres précieuses, les choses les plus précieuses, se conservent bien protégées à l'intérieur d'un coffret à double clé. Que crains-tu donc si je te tiens bien protégée dans le coffret de la sainte obéissance ? Cette gardienne est très sûre. Non pas une seule clé, mais deux clés tiennent la porte bien fermée afin de garder l'entrée interdite à tout voleur et ainsi de te garder à l'égard de tout défaut. Le moi porte la marque de toutes les ruines. Sans le moi, tout est en sécurité.